Oh, je m'en ai dit. Bon, je vais vous attendre un peu, parce que quand je vais saluer, je ne vais pas saluer entrecoupé. Voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir. Guerriers, guerrières, admirateurs, admiratrices, l'Afrique, le monde entier. En tout cas, bonsoir à tout le monde et merci d'être là. Merci d'être présent ce soir. Bon, je pense que vous savez plus ou moins pourquoi j'ai démarré le direct. Donc on va aller une fois à l'essentiel. Mais on va attendre un peu pour ne pas que je me répète encore devant. Voilà. Nous sommes à 6 000 personnes. Je pense qu'on va attendre un peu, que tout le monde arrive. Bon, avant que tout le monde arrive, déjà, je vous fais plein plein de bisous. Je vous fais plein plein de bisous. plein de bisous. Et puis, asseyez-vous. On va se parler. Voilà. Mais sois là. Ce n'est pas à faire de comédie. Donc, je vais parler normalement. Voilà. Asseyez-vous. Prenez place. Et puis, on va commencer. Je vous laisse le temps de vous connecter. C'est pour ça que je ne parle pas pour le moment. Je veux que... assez de personnes soient connectées pour commencer. La musique, on prend sonore. Il ne faut pas que ça me coupe le direct tout bien que... Ça, il dit la musique. Si je mets la musique, ça va déranger le direct après ou bien. Les trucs de droit d'auteur, tout ça. D'accord. Je pense que ce n'est pas tellement nécessaire. Bon. Je pense que les gens vont nous prendre en cours. Il y a 12 000 personnes connectées. Ok. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, là, en tout cas, c'est mon souhait. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Voilà. Déjà, je vais commencer par présenter mes excuses. Je tenais à me présenter mes excuses par rapport à la vidéo qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. J'ai vu une vidéo où il n'y a pas une bonne image de moi. Voilà. Je demande pardon à toutes les personnes qui ont toujours cru en moi. Je demande pardon à mes fans, à mes guerriers, à mes guerrières, aux personnes qui ont une fois ressenti de l'amour, de la sympathie, de l'attachement à mon égard. Je demande pardon à mes partenaires qui ont cru en moi, qui aujourd'hui ont décidé d'associer leur société, leur marque de prestige à ma modeste personne. Je présente mes excuses. Je demande pardon aussi à mes proches, à ma famille. Voilà. Parce qu'ils ont toujours été là aussi pour moi. Voilà. Derrière les caméras, hors les caméras, hors UNIS que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc, je demande pardon à tout le monde, aux enfants aussi qui ont peut-être été choqués aussi, de voir une vidéo de ce genre. Parce que quoi qu'on dise, nos enfants aussi se retrouvent sur les réseaux sociaux. Et en tant que personnalité publique ou influenceurs, on se doit de se tenir dans ce qu'on fait. Donc, je présente mes excuses aux parents, aux enfants, à tout le monde. Parce qu'à la base, quand je me suis retrouvée sur les réseaux sociaux, c'était pas pour communiquer ce genre de choses. À la base, c'est l'humour, l'amour, la joie de vivre, en tout cas la bonne ambiance. Donc, quand ça devient comme ça, c'est en même temps gênant pour moi. Voilà. Gênant pour vous, pour tout le monde. Tout le monde est mal à l'aise. Et quand tout le monde est mal à l'aise comme ça, jure, je suis triste aussi. Donc, je vous demande humblement pardon. Tout ce qui est en train de se passer est indépendamment de ma volonté. Parce que je me retrouvais dans une scène, une scène privée. Voilà. C'est ma vie privée. Parce que être star, être personnelle, publique, c'est bien beau. Mais... Elle sera venue pousser ici. Non, c'est ma sœur. Bon, plus sérieusement. Personnages publics ou influenceurs et tout, c'est bien beau. Mais on a droit aussi à une vie privée. Voilà. Donc, ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux a été publié par des personnes mal intentionnées. Voilà. Qui ont voulu vous montrer... Qui ont voulu vous montrer une image de moi qui n'est pas la vérité. Voilà. Donc, c'est sur ça que je voulais me prononcer ce soir. Dans la vidéo que vous avez vue, je suis une femme qui essaye de parler à son homme. Voilà. Je suis une femme qui essaie de raisonner son homme. Par la parole. J'étais en train de demander à parler, à échanger. Je disais, je veux te parler. Je veux te parler. Je veux parler. Et à la limite même, je pensais que c'était devenu comme un jeu. Et je disais, c'est à ça que tu veux jouer. C'est à ça que tu veux jouer. Et pendant que moi, j'essayais tout bêtement. Je dis bien, je pèse tout bêtement de parler à quelqu'un que je considérais comme mon homme. Lui, il me traitait de femme violente. Parce qu'il disait, pourquoi tu me violentes alors que je ne l'avais même pas touchée. Pourquoi tu me violentes, je ne veux pas te parler. Mais dites-moi, combien de femmes n'ont jamais essayé de raisonner leurs hommes quand il y a des histoires de couple ? Combien de femmes n'ont jamais essayé de parler à leurs hommes quand il y a un problème ? Plein de femmes de fond, quand il y a des histoires dans un couple, la femme peut essayer de raisonner celui qu'elle considère comme son homme. Et c'est ce que j'essayais de faire dans la première vidéo. Je n'ai pas dit, viens, on va se battre. Je n'ai pas dit, viens, on va se serrer le cou. Je n'ai pas dit, viens, on va se cadena. Je n'ai pas dit, viens, on va s'agresser. J'ai dit que je veux qu'on parle. Et à la limite même, je disais que je voulais qu'on ne pas te manger. Je n'étais pas dans une position de combat. Je n'étais pas dans une position de blesser quelqu'un. Je voulais juste parler à quelqu'un que je considérais comme mon homme. Grande a été ma surprise quand j'ai constaté que mes efforts n'aboutissaient à rien. Parce que avant qu'on arrive là, c'était une bonne ambiance. Tout allait bien. C'est vrai qu'on avait pris des décisions qui nous regardent. Lui et moi, voilà, c'est privé. Entre nous, on avait arrêté quelque chose. Ça reste privé. Mais on avait aussi décidé de se respecter. C'est dans ce respect qu'on était. Jusqu'à ce qu'à un moment, tout change. Qu'il change de comportement, qu'il change de ton, qu'il change tout. On doit aller manger. Monsieur a changé complètement du meuble. Et c'est ce que j'essayais de comprendre. On était avec son collaborateur, avec une personne dans la chambre. Pendant que j'essayais de lui parler, Monsieur sort des paroles où il parle de notre intimité devant une tierce personne. Je me suis sentie humiliée. Je me suis sentie rabaissée. Je me suis sentie sale. Je me suis sentie vulgaire. Je me suis sentie mal. On ne parle pas à une femme de cette manière. Je ne suis même pas une femme que tu as soulevée comme ça un soir. Et même si, encore c'était le cas, une femme, ça se respecte. Qu'elle soit prostituée. Qu'elle soit une fille que tu as eue un soir. Qu'elle soit une femme qui t'a aimée. Une femme, ça se respecte. Et un nom, ce doit d'être galant. Donc quand tu sors ce genre de choses, à une femme qui n'aime même pas tout ce que je m'ai dédié, qui est une femme à qui tu as déjà dit une fois je t'aime, à une femme qui t'a ouvert les portes de sa famille, une femme dont la famille t'a acceptée, une femme que tu as présentée à toi, à tes parents, à ton père. Quand tu sors ce genre de paroles à une telle femme, une femme qui a donné de son temps, qui a donné de son amour, une femme qui a été toujours disponible pour toi, dans le mieux comme dans le pire, une femme qui a presque tout sacrifié pour que toi tu sois vue, que toi tu sois plébiscite, que toi tu sois en haut. C'est blessant. La première violence qu'il y a eu dans cette vidéo a été verbale. La première violence a été verbale. Parce que là, il chosifie la femme. Il chosifie l'acte. On peut dire tout ce qu'on veut de moi, mais je suis rattachée aux traditions africaines. Et l'acte là, ça compte. C'est notre intimité. C'est pourquoi on parle de crime passionnel. Pour ce genre de violence là, qu'on parle de crime passionnel. Même là encore, je n'ai pas réagi. J'ai quand même insisté pour qu'on parte. Et je l'ai même poussé à la porte. J'ai dit avance, allons-y. Parce que j'avais honte. Parce que je me suis sentie salue. Je me suis sentie blessée. Le sexe est sacré. Ce n'est pas quelque chose qui est banale. En tout cas, pour moi, et par rapport à l'éducation qu'on m'a donnée, je ne suis pas une femme qui court à gauche, à droite. On peut dire tout ce qu'on veut de Eunice. Je ne suis pas une femme frivole. Je suis une femme qui s'est consacrée uniquement à toi. Le minimum, c'est le respect. J'ai été blessée. Et même là, quand vous regardez la vidéo, je n'ai pas réagi. Je n'ai pas fait de câlinas. Je n'ai pas tapé. Je n'ai pas violenté. J'ai juste demandé à ce qu'on sorte. Et je l'ai poussé vers la sortie. C'est pourquoi on quitte là, devant son collaborateur. Parce que je me sentais gênée. De la première vidéo à la deuxième vidéo, on ne vous dit pas ce qui s'est passé. Parce qu'on a filmé les parties qui devaient montrer une sale image de moi. Dans la deuxième vidéo, quand on me voit en train de taper sur mon ex compagnon, ce n'est pas une action que je fais. C'est une réaction. C'est pas si vous comprenez. Ce n'est pas une action que je suis en train de faire. C'est une réaction. Une réaction est différente d'une action. Une action, c'est-à-dire que moi-même, je prends sur moi et puis j'ouvre les hostilités. Je dis que viens, on va se battre et tu te tapes. Une réaction, c'est quand on t'a tapé. C'est quand on t'a poussé à réagir. De la première vidéo où j'ai dit, allons, sortons. Et puis, on est arrivé à la deuxième vidéo. J'ai été agressée. Physiquement. Donc, dans la deuxième vidéo, quand vous me voyez en train de taper et que je m'acharne, c'est une réaction. Et ce genre d'humiliation que vous avez vu, c'est pas la première humiliation que j'ai reçue de la part de mon ex-compagnon. Ce n'est pas la première humiliation. Mais ce jour-là, c'était l'humiliation de trop. Humiliation venant de lui, de ses suiveurs, de ses collaborateurs, de ses proches, des petites, petites choses. Je les ai acceptées. Pas acceptées même, je les ai supportées. pour ne pas que le problème arrive quelque part à une autre dimension. Parce que j'étais toujours dans l'esprit de protéger ce homme que je considérais comme mon homme. J'étais dans la réaction. Et pour ça encore, je présente encore mes sincères excuses. Je suis Eunice, la comédienne. Je suis Eunice, l'humoriste. Mais je suis Eunice, l'être humain qui a un cœur. Je suis Eunice, une femme qui a aimé. C'est au-delà de la joie, de l'amour que je vous donne. Je suis aussi une femme sensible. Et je tenais à remercier au passage mes partenaires qui ne m'ont pas abandonnée, qui ne m'ont pas lâchée depuis que cette vidéo fait rage fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Mes partenaires qui sont restés quand même avec moi, qui ne m'ont pas laissée tomber. Je vous dis merci. Et je vous présente encore mes sincères et profondes excuses. Si ça ne dépendrait que de moi, jamais de la vie, cette vidéo, ou bien ma vie privée allait se retrouver sur les réseaux sociaux. parce que j'ai vécu beaucoup de choses que j'ai toujours gardées sur moi. Parce que je me suis toujours dit que ça nous regarde. On pouvait venir sur les réseaux sociaux pour écrire des petits statues à la volée là et puis les gens pensent que c'est buzz. Faire sa main, entrer en profondeur comme ça, nous présenter de cette manière. Jamais de la vie, ça pouvait traverser l'esprit. Mais comme on dit qu'on ne peut jamais connaître les gens qui sont autour de nous, malheureusement pour nous, malheureusement pour moi. Surtout, voici ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, dans cette chambre, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'est le cadenas que vous avez retenu, parce que c'est ce qu'on vous a montré. Quand vous regardez la vidéo, au moment où moi je prends le déçu, parce que comme je dis, avant que je fasse ce que vous avez vu, avant que je ne tape, il y a eu qu'une action. Et c'est à l'action que j'étais en train de réagir. Et quand je réagis, que je prends le déçu, mon petit moment de victoire, ça n'a même pas duré, parce que le reste du temps, c'était moi qui étais à terre. En film, cette petite partie, je me retrouve à terre. Dès que je me retrouve à terre, que le monsieur reprend son côté d'homme, on coupe la vidéo. Et malgré toute la violence qu'il y a eu à mon égard, jamais, je dis bien jamais, je suis venue signifier quoi que ce soit sur les exos sociaux. Parce que, peut-être que vous ne le savez pas, mais cette vidéo date de plus d'un mois, quand j'étais à Paris, quand j'étais en France, quand je suis rentrée, je suis rentrée. Avant que je revienne en France même, il y avait eu cette vidéo. Pour ceux qui suivent mon actualité, en aucun moment, j'ai signifié quoi que ce soit sur ce qui s'était passé. J'ai continué ma vie comme si rien n'était, parce que j'avais décidé de passer à autre chose. Et je reste toujours sur cette position. Je n'ai fait mention de ça nulle part. Vous me voyez une ici, je viens ici, hé, pourquoi tu parles comme ça? Hé, pourquoi tu parles comme ça? C'est mon rôle. Mais quand on enlève les caméras, je suis une femme responsable. Je suis une femme qui sait ce qu'elle veut. Je ne suis pas une femme roulée, roulée, non. Et pour ça, je remercie mes parents. qui m'ont donné ces valeurs-là. Tout ça s'est passé. Et ce jour-là, quand j'ai eu un peu de répit, je suis sortie de la chambre, je me suis rendue à la réception de l'établissement. Quand je suis arrivée à la réception de l'établissement, j'ai signifié la violence qu'ils venaient d'avoir. Et en France, c'est différent de chez nous ici, en Afrique ou bien en Côte d'Ivoire. quand tu signales une agression ou bien un acte de violence, automatiquement, eux, ils appellent la police. Moi, je pensais que c'était dans les films même, parce que je n'avais jamais vécu ça. Ou tu appelles la police depuis deux minutes, en même temps, ils arrivent là. C'est le jour où j'ai vu ça. Je suis allée et j'ai dit que oui, oui, il y a eu la violence, on m'a violenté, on m'a fait tant. Ils ont appelé la police automatiquement. Et je ne me suis pas proposée. Quand la police est arrivée, sur le coup, j'étais choquée. J'étais énervée. Comme je vous ai dit, je me suis sentie salée, trahie, abusée, utilisée, tout ce que vous voulez. Parce qu'à la base, quand j'ai décidé de repartir en France, c'était pour aller apporter mon soutien à quelqu'un que je considérais comme mon homme. Je n'avais aucun spectacle. Je n'avais aucune activité à faire en France. J'ai payé mon billet. Je me suis déplacée. Je suis partie juste parce que monsieur avait besoin de mon soutien. Et moi aussi, j'avais besoin de lui apporter mon soutien. Parce que ma vision d'un couple, c'est ce qui t'arrive, m'arrive. Tant que je le suivais là, c'était pour lui apporter le soutien. Et je pensais que j'étais en sécurité. Quand j'ai constaté que ce n'était pas le cas, la police est arrivée. Et quand la police est arrivée sur le coup, j'ai dit, je veux porter plainte. Je veux porter plainte. Je veux porter plainte. Je veux porter plainte. C'était que ça que j'avais à la bouche. Je veux porter plainte. J'ai donné ma version des faits. Peu de temps après, les policiers sont allés aussi prendre la version des faits de mon ex-compagnon. Pendant ce temps, j'ai eu le temps d'appeler mes proches. J'ai appelé mes proches, ma famille. Et j'ai expliqué la situation. Ils m'ont conseillé de rentrer immédiatement sur Paris et de me rendre chez ma soeur. C'est-à-dire dans un autre appartement. Ce que j'avais déjà prévu même auparavant d'ailleurs. Quand les policiers sont revenus vers moi, ils m'ont fait comprendre que chacun de nous était libre de porter plainte parce que chacun de nous a reçu des coups. Selon ce que j'ai expliqué et selon ce que l'autre aussi a dit. Est-ce que je veux porter plainte? J'ai dit non. Ce n'était pas nécessaire. C'est plus la peine. Je vais rentrer chez moi. Parce qu'ils ont dit que ce n'était pas bien qu'on reste dans le même endroit après ce qui vient de se passer. J'ai dit que moi, je ne suis pas l'artiste qu'on a invité pour un événement. Donc, je ne peux pas dire que je vais rester ici et puis l'artiste va partir. Moi, je prends chez moi. Je rentre. Ils m'ont demandé, on peut vous escorter comme vous ne connaissez pas la vie. J'ai dit non. La gare était juste en face de l'hôtel. Donc, je me suis rendue à la gare. J'ai attendu mon train. Je suis rentrée sur Paris aux environs d'une heure du matin. Quand je suis arrivée, j'ai ramassé toutes mes affaires et je suis partie. Quand je suis partie, jusqu'aujourd'hui où je vous parle, Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus aucun contact avec ni mon ex-compagnon, ni son collaborateur, ni ses proches, ni personne. Je n'ai eu contact avec personne. J'ai bloqué tout le monde sans exception. Ah si, j'ai bloqué tout le monde sauf deux membres de sa famille qui m'ont adopté comme leur enfant. Parce que ces personnes-là ont essayé de m'appeler pour pouvoir régler la situation. Ce que j'ai refusé catégoriquement. Avec tout le respect, j'ai dit vraiment non. Ce que je déplore jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est le fait qu'une personne prenne soin de filmer des histoires aussi intimes qui pouvaient prendre une autre tournure. Je répète que ça pouvait être une scène de ménage. C'est une scène de ménage. Ou quand tu aimes une personne, tu essaies de régler ça avec cette personne, mais avec ces personnes. Et non filmer derrière de moi. On me perd l'image de la femme violente. La femme qui tape sur son homme. Mais c'était pas ça. C'était une femme qui était en train de réagir à ce qu'elle venait de recevoir comme coup. Coup psychologique et coup physique. Si je prends, comme on le dit, et que vous me connaissez, vous connaissez un caractère violent de moi, mais vous devez avoir peur de laisser votre artiste, votre enfant entre mes mains. Vous devez courir même pour aller l'enlever entre les mains au conseil. Jamais ce que je peux lui faire là. Et non chercher à avoir des preuves. Avoir des preuves. Non mais non. Là, là, s'il perd la vie entre mémé. Les problèmes, c'est pourquoi mémé est en prison alors qu'il est déjà parti. Voilà. Excusez-moi, ça doit être le réseau. Le réseau. Donc, comme je le disais, si vous me trouvez violente, vous devez enlever votre enfant entre mémé. Mais si vous ne l'avez pas fait et que vous êtes resté gaillardement couché tranquillement avec les pieds bien situés comme il faut, c'est parce que vous savez que j'étais une femme amoureuse. J'étais une femme qui pouvait être énervée. J'étais une femme qui pouvait exprimer son rat de bol. Mais faire du mal à cette personne. Jamais. Jamais de la vie. Jamais. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me pose des questions. Je me pose un tas de questions. Je me demande Est-ce que ça n'a pas été quelque chose qui a été orchestré? parce que Comme je vous le disais tantôt, depuis le jour où il y a eu cette scène, je n'ai plus jamais eu de contact avec ce dernier, avec mon ex-compagnon, ni avec son collaborateur. Je n'ai plus eu de contact avec personne. Donc, quand je suis chez moi à la maison et qu'on m'envoie des captures, où on me dit qu'il a fait des statues pour dire, «Eunie, sors de ma vie, laisse-moi tranquille », ça n'a aucun sens. Puisque je ne te parle plus, je ne t'adresse plus la parole, je ne te dis plus rien, c'est comme si j'étais morte et je vivais sur mes pages, tranquillement. Ces statues n'avaient aucun sens, puisque je ne te parlais plus de personnes de ton entourage. Je ne te parlais de quoi que ce soit, qui pouvait même faire allusion à une relation quelconque entre nous deux. Ce que j'ai toujours voulu pour mon ex-compagnon, c'est qu'il soit à la tête. Ce que j'ai toujours voulu pour lui, c'est qu'il soit à la tête et non à la queue. Ce que j'ai toujours voulu pour lui, c'est l'éloigner au maximum de la cigarette, au maximum de l'alcool, au maximum des vices. Parce que, peut-être que certaines personnes arrivent à contrôler ce genre de choses, mais lui, ce n'était pas son cas. Parce qu'à chaque fois que je le laissais avec ses amis, il me revenait sous ou bien m'y connaissable. Pour ceux qui disent que je le voulais trop, que je le suis trop, c'est le rôle d'une femme, d'être toujours là pour son homme. Et je l'ai joué parfaitement. Je n'ai aucun regret. Aucun. La conception de couple, pour moi, c'est que mon ex-compagnon, on pouvait se retrouver ensemble. On pouvait avoir 10 000 francs dans nos mains. Nous, on a 10 000. Moi, je veux acheter une chaussure qui est 10 000 francs. Lui, il veut acheter une chaussure qui coûte 10 000 francs. C'est sa chaussure d'abord. C'est lui sa chaussure d'abord qu'on doit acheter. C'est lui d'abord. S'il y a la nourriture, ça doit gêner. Voilà. C'est revenu. Comme je disais, même s'il y avait la nourriture, la nourriture n'était pas assez. Je pouvais dire que moi, je n'ai pas faim pour que lui puisse manger. Ce qui va rester là, ce que moi, je prends pour manger. Pour vous dire à quel point, j'ai été entière. Et je veux signifier que je n'ai jamais, au grand jamais, porté plainte contre mon ex-compagnon en France. Jamais. Je n'ai porté plainte contre mon ex-compagnon en France. Par rapport à la personne qui a filmé, on me dit que la personne voulait sauver son compagnon, son collaborateur voulait le sauver. Quand tu veux sauver une personne, peut-être que ton artiste, pour que ton artiste puisse jouer, il faut que ton artiste soit en bonne santé. Il pouvait le blesser. Si elle se violente, je pouvais lui faire du mal. Je pouvais faire beaucoup de choses. Je devais d'abord l'enlever dans mes mains. J'ai pris une photo, là. Une photo qui semble banale. Voilà. Qui semble banale. La photo de l'enfant, là. Cette photo, là. L'enfant avec le corbeau derrière. Vous voyez bien cette photo, non? Cette photo a fait le tour du monde. Ça a été une belle photo d'un photographe. Il a fait la photo. La photo est devenue virale sur les réseaux sociaux. On l'a invité un jour sur un plateau télé. Et puis, on lui a demandé. L'enfant qui était sur la photo, là. Attends, attends, attends. Donc, ça. On lui a demandé l'enfant qui est ici, là. L'enfant, là. L'enfant, là, est devenu quoi? Il n'a jamais pu donner une réponse à cette question. Parce que lui, il voulait faire une belle photo qu'il allait montrer aux gens plus tard. Il vous dit qu'il a été témoin que l'enfant n'avait pas bien mangé. Mais il y avait un corbeau derrière. Pour vous dire que la vie d'aujourd'hui ne se limite pas qu'à filmer. Il faut aider les gens qu'on aime. Et la vraie aide était devenue nous aider à arrêter, à stopper l'hémorragie. En tant que grand frère. Il veut nous faire à soi-même pour dire que non. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ceci. C'est comme on fait. Quelles étaient les réelles intentions de ce dernier? Je me pose toujours la question. Parce que même à peine la vidéo a été sur les réseaux sociaux, je me retrouve en face d'un communiqué qui est rempli de méchanceté, de dédain, de vraiment, les mots me manquent pour qualifier. Combien de fois j'ai été choquée par des propos d'une personne que j'ai déjà accueillie chez moi, avec qui j'ai déjà mangé, avec qui j'ai déjà rigolé. Une personne qui était censée nous diriger dans nos différentes sorties, notre manière de fonctionner, de marcher dans ce milieu artistique. Je tiens encore à préciser que ce qui est entre moi et Thierry, mon ex-compagnon, était et reste quand même un peu intime. Ça nous regarde. C'est loin des buzz, des choses qu'on veut montrer. Donc, le respect de la vie privée de quelqu'un, c'est quelque chose qui est sacré. Et c'est aussi dans le droit. Je n'ai aussi jamais porté plainte contre mon ex-compagnon en Côte d'Ivoire. Mais j'ai demandé à ce que les responsabilités soient situées au niveau de la personne qui a pris soin de filmer une telle scène qui s'est retrouvée aujourd'hui sur les réseaux sociaux. et qui non seulement salit mon image, mais salit l'image aussi de la personne que je considérais comme mon homme. Parce que quoi qu'on dise, si tu m'exposes, tu l'exposes aussi. Tu nous exposes, nous deux. Voilà pourquoi il y a certains blogueurs qui m'ont approché pour dire « Non, donne-moi ta version et tout, j'ai refusé. » Parce que j'ai toujours dit que ça ne nous, ça ne vous regarde pas. Et à ce niveau, je voulais parler aussi des blogueurs, que ce soit les blogueurs camérauxnais. Je veux vous faire comprendre que dans cette vidéo, ce n'était pas une Ivoirienne qui était là. Je pouvais être marocaine. Je pouvais être Irlandaise. Je pouvais être Française. Je pouvais être Gabonaise. Je pouvais être Congolaise. Je pouvais être même Camerounaise. On ne parle pas de ma nationalité. On parle d'une femme qui était en train d'être chosifiée, humiliée par quelqu'un qu'elle a considérée comme son homme. Ce n'est pas Côte d'Ivoire Cameroun. Je n'ai pas regardé ce tome parce qu'il était Camerounais. Je ne suis pas Ivoirienne. Je suis un produit universel. Je suis Africaine. S'il y avait même un truc qu'on dit, je suis mondiale. On peut dire ça. Je ne suis pas Ivoirienne. Donc, les guerres qu'on soulève Côte d'Ivoire Cameroun, deux vont venir dire non, la Côte d'Ivoire est plus truc, le Cameroun est plus que temps. Nous là-bas, on parle à Maribouche. On soutient notre enfant. Vous vous trompez de cible. Oni sous un nom, c'est la paix. C'est pas dans les guerres inutiles. Et si vous avez des comptes à régler entre les pays, ne profitez pas du problème que moi j'ai eu avec mon compagnon, mon ex-compagnon, pour régler vos différends. Je dis non à ça. Et je demande apaisement. Je vous demande de cesser ça, s'il vous plaît. Si vous voulez même là. J'ai raison, je n'ai pas raison. Je vais vous demander. Voilà. Excusez-vous, c'est le réseau. Donc, je disais que les guerres de Cameroun, Côte d'Ivoire, je ne suis pas concernée par ça. Donc, chers frères camerounais, chers frères ivoiriens, moi-même, je me mets à genoux. Je demande pardon. Arrêtez ça. Arrêtez. L'Afrique a assez souffert des problèmes comme ça. Parce que ça commence petit et après ça devient grand. Je ne veux pas me retrouver au milieu de ce genre d'histoire. Ce que vous devez retenir, deux personnes se sont aimées. Ou bien si vous voulez, une personne a trop aimé une personne. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, chacun a décidé de passer à autre chose. En tout cas, moi, je suis passée à autre chose. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Que chacun rentre chez lui, dans sa maison et tout. Arrêtez les palabres, les trucs, s'il vous plaît. Je ne demande pardon. Ça suffit. Parce que je me rappelle encore quand j'avais mon événement. Il y a des artistes camerounais qui sont levés, qui ont partagé massivement mon affiche, qui ont été derrière moi, qui m'ont soutenu, même si ce n'était pas par rapport à moi directement, même si c'était à cause de mon ex-compagnon. Ils l'ont fait. À ce qu'on dit, même si tu as beaucoup d'eau chez toi à la maison, que tu es sorti deux minutes et puis tu as eu soif, que quelqu'un t'a donné de l'eau à boire, il faut lui dire merci. La gratitude là, c'est mon deuxième prénom. J'ai horreur d'une ingratitude. Tu dois me faire du mal. Le petit bien que tu m'as fait là, à cause de ça là, je peux dire que j'ai gros cun, je parle mal, je peux mal te parler, je peux te faire des choses même pour te dire que moi je suis trop forte. Mais pour ça, quand je me rappelle de ça, moi je dis pardon. Et je dis encore merci à ces artistes qui m'avaient apporté leur soutien. Merci à vous. Et ce que je veux retenir de vous, ce que je veux retenir des Camerounais, c'est qu'une fois dans ma vie, ils m'ont apporté leur aide. Donc pour ça, je dis merci. C'est ce que je vais regarder. Je ne vais pas regarder que d'autres m'ont insultée, et d'autres m'ont lancé des pierres. L'autre, non. Je vais retenir ce qui est bon. Mais je vais demander aux autres de quitter dans l'acharnement, dans des palables, dans des trucs. Non, on n'a pas besoin de ça. En tout cas, moi, je n'ai pas besoin de ça. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est la paix. Pour qu'on puisse avancer. Donc, encore une fois, je vous présente mes excuses. Je suis désolée. Je suis chaudée. Je vous demande pardon. Parce que, même comme je dis, je suis humaine. J'ai réagi. J'étais dans la réaction. Je pouvais encore, là, là, encore, je pouvais dépasser encore la réaction. Et puis, dire que ce n'est pas grave, je pouvais aussi atteindre ce niveau de sagesse-là. Je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, je me rends compte aussi que, quelque part, même si je suis humaine, je me suis aussi trompée. Donc, pour rattraper les choses, j'ai décidé de m'engager dans les luttes contre la violence. Et je profite de ce direct pour faire appel à toutes les associations qui luttent contre la violence. Je vous dis que je veux être avec vous. Je veux être ambassadrice contre toute forme de violence. Je veux marcher avec vous. Voilà. Je veux marcher avec vous. Je veux faire la lutte avec vous. Parce que je suis l'exemple capable que ce n'est pas par la violence qu'on peut se faire entendre. Donc, cessons l'hémorragie. Je vous demande pardon. Pardonnez. Et rien ne change dans mon esprit de j'ai toujours vu mon ex-compagnon comme l'icône d'une jeunesse. Comme un grand artiste. Comme celui qui n'est pas encore arrivé à ce qu'il mérite réellement. Parce qu'il vaut beaucoup. Je garde ça encore comme je lui souhaite le mieux. Mais retenez que une fille a aimé un homme. Un homme a aimé une femme. Peut-être la femme a plus aimé. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je prends ça comme ça. Mais la fin là, c'est que ça n'a pas marché. Chacun va à ses occupations. Chacun continue sa vie. Et c'est devant. Donc, ce n'est pas une histoire d'avant-hier. Ce n'est pas une histoire de... Et puis non. Elle est là. Elle me fait comme si ça va chez elle. Non. Ça fait un bon moment. Et comme je le dis là, il y avait des problèmes plus graves qui ne vous regardent pas. En réalité, qui nous regardent, nous deux. Que je ne veux pas étaler ici. Et je pense que ça va rester comme ça. Nous deux, on sait. Nous deux, on se comprend. On sait. Ça va rester comme ça. Le dénigrement n'a jamais été ma politique. Moi, c'est attaché. C'est vraiment rigolade. Dénigrement, c'est pas la politique. Casser le sucre sur le dos des gens, c'est pas mon délit. Je n'aime pas ça même. Ça n'a pas commencé maintenant. C'est une leçon. C'est une leçon de vie. J'ai appris la leçon. Et chaque jour, j'apprends des leçons parce que j'ai eu quand même quelques débois sur les réseaux sociaux. J'ai eu des choses qui y sont arrivées. et j'ai toujours surmonté ça. Grâce à la grâce que le Seigneur me donne, grâce à vous aussi, avec vos messages d'amour que vous envoyez chaque jour à mon manager, ces messages d'encouragement, des appels, la disponibilité, le fait que vous vous réunissez toujours autour de moi, tout ça aussi, ça m'a beaucoup aidée. Et j'apprends tous les jours que Dieu fait. Aujourd'hui, il vous annonce que j'ai tourné la page définitivement. Et je vous dis sans haine. Écoutez bien, j'ai tourné la page sans haine. elle dit que maman, j'ai lavé ça pour ça. J'ai appris la leçon. J'ai appris. Et je pense que je grandis. Je grandis. J'ai quoi? J'ai 27 ans. À un moment, j'avais 21 ans. J'ai eu 23 ans. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Donc, je grandis. Je grandis avec vous. Et je pense que vous méritez aussi d'être fière de moi. Donc, je fais le nécessaire pour que vous soyez fière de moi, pour que ma famille soit fière de moi, pour que les personnes qui me découvrent soient aussi fière de moi un jour. Là, là, maintenant, c'est place au travail. Quand tu apprennes une leçon là, c'est pour mettre ça en pratique. Donc, maintenant, c'est place au travail. Place au travail. C'est terminé. La page est tournée. Et puis, on a fermé le livre. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. votre disponibilité que jamais je vais oublier. Je dis merci à mes partenaires qui m'ont toujours fait confiance, qui sont toujours encore avec moi. Je dis merci à ma famille. Merci à mes abonnés, à mes guéris, à mes guerrières. Merci à mes moments du monde entier. à mes pères, à mes petits-frères, à mes grandes-sœurs, à mes petites-sœurs, à mes amis, à tout le monde, à mon staff surtout, qui a beaucoup supporté aussi, avec les appels, avec cette turbulence qu'on a vécu. Merci à tout le monde. Et encore une fois, humblement, je vous demande pardon. Merci beaucoup. et n'oubliez pas, je vous ai annoncé dernièrement qu'on aura un spectacle bientôt. Je suis en train de boucler la salle. Donc, je vous dirai les nouvelles bientôt. Il y a des bien dans trois semaines maximum, on va faire un spectacle ensemble. Et dans ce spectacle, vous allez comprendre que j'ai appris la leçon. Ça m'a beaucoup inspirée. Donc, on va rire. On va apprendre Oui, pendant le spectacle, on va apprendre. Il y aura une leçon que je vais communiquer. Mais il y aura beaucoup de rire. Donc, n'essayez même pas de vous faire raconter ce moment. On va travailler, mais dans la bonne humeur. Et ça sera maintenant stretché parce que j'ai appris. J'ai grandi. Je vous aime parce que l'amour appelle l'amour. Vous m'envoyez plein de cœur. Merci. Je vous donne aussi plein de cœur. Merci beaucoup. Je reste votre bébé, bouche pointue. Je reste votre BP, bouche pointue internationale. Je reste votre petit cœur. Je reste cette fofolle qui ne fait que se mêler de la vie des gens. Je reste moi, sans tâche, ni égratimie. je suis là. Et j'ai encore beaucoup d'amour à donner. Et, ils n'aiment pas ça. Et puis, s'il vous plaît, plus de cadenas. Comme je dis là, plus de cadenas, plus de violence. et j'appelle encore une fois les associations qui luttent contre la violence. Je suis avec vous, s'il vous plaît, vous pouvez contacter mon manager. Tu peux donner ton numéro, s'il te plaît. Faut pas aller en t'entendant. 07. tu peux m'écrire ça, s'il te plaît. On n'est pas un numéro, tu n'as plus combien de temps c'est l'Épole. Excusez-moi, il écrit rapidement son numéro pour les associations qui luttent contre la violence. Parce qu'il veut me joindre à vous. Il y a le 07, 77, 62, 35, 71. C'est bien ça. Plus 225, 07, 77, 62, 35, 71. Alors là, vous pouvez appeler, laisser des messages et tout. Et puis, je serai ravie d'être à vos côtés. Voilà, parce que je suis l'exemple. Je vous embrasse. Je vous aime. Plein de bisous.